Salut tout le monde, moi je suis Jean-Pierre Perrault de corps humain, cliniqueantiduleur.com. Comme vous voyez, ne reculant devant aucune dépense, corps humain ont budgété un beau chandail turquoise pour annoncer l'été qui arrive. La belle journée d'aujourd'hui, 29 mai 2015. Bref, on va faire ça simple. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est pour des gens qui ont souvent des maux de tête, des migraines, des radars au cou, des douleurs au cou. Ça peut être très pratique. Donc, deux petits trucs sur la même capsule. Jean-Pierre Perrault, cliniqueantiduleur.com. Ça, c'est deux trucs. Non, mais ça, c'est que la pub. Bref, anyway, pour les CERN, ceux qui se demandent, là. Des fois, j'ai des petits commentaires. Bref, les CERN, oui, j'ai un enfant de moins de 4 ans. Il a des nuits un peu pénibles parfois, donc ça ressemble à ça. Puis l'âge aussi, 51 ans, la semaine prochaine. Bref, tout ça pour dire les deux choses importantes aujourd'hui. On va faire l'automassage d'un muscle qui s'appelle le SCOM. CERN, CERN, CLEIDO, MASTROIDIEN. D'où vient le haut, je ne sais pas. Ça peut être pour PROVEGO ou LABLA. Comme d'un peu. Bref, anyway, l'idée, c'est pour le trouver, c'est qu'on tourne la tête du côté-là. Là, je ne me vois même pas. Puis je penche la tête en avant. Fait que là, si vous voyez un genre de tube ici apparaître, là. Donc, côté opposé, flexion avant. Puis là, on va l'attraper avec la main. Vous voyez ça. Puis là, on va venir masser. Ce qu'on fait, c'est des pétrissages du muscle. Donc, on suit. On peut aussi diminuer la contraction du muscle. Donc, en relâchant un peu la rotation et la flexion avant. Donc, rotation côté opposé, flexion avant. Puis, on attrape le muscle. Puis, on vient le pétrir avec le bec de canard. Pas avec les dents du tigre. Le bec de canard. On vient faire des petits pétrissages tout le long de ce muscle-là. On va sentir peut-être des sensibilités. Il vient s'attacher juste en dessous de l'oreille ici. Donc, on peut même aussi le faire par friction profonde. Donc, avec la pulpe des doigts. Pas le bout des doigts, mais la pulpe. On vient faire des petites frictions. Compression. On respire bien là. On va chercher ça. On fait les deux côtés. Donc, l'autre côté. Rotation, flexion avant. Je cible le muscle qui s'attache sur la fourchette sternale, en haut du sternum. Et je viens pétrir. Donc, je fais les deux côtés parce que je ne vois pas ce que je fais à la caméra. Comme ça, vous pouvez voir de différents ongles avec différentes luminosités autour. Normalement, on fait ça peut-être un 30 secondes de chaque côté. On sent des sensibilités. On ne défait pas toutes les sensibilités. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas hériter le muscle. On veut lui donner la capacité d'échange sanguin. Donc, chaque fois qu'on va pétrir, masser un muscle, ça aide la circulation sanguine. Qu'est-ce qui guérit le corps? Qu'est-ce qui fait récupérer les muscles dans notre corps? C'est les échanges sanguins. Donc, les différents fluides qui circulent dans les tissus mous, musculosquelettiques, c'est ça qui va faire la récupération. Donc, en faisant, s'il y a des tensions, ça va relâcher le muscle. Deux, ça va encourager la circulation sanguine pour la récupération. Premier truc, c'était ça. Deuxième truc. Automassage de la mâchoire. Vous visez les belles belles joues ici. Vous sentez bien quand, si vous ouvrez la mâchoire, fermez la mâchoire. Vous prenez encore une fois la pulle des doigts, vous venez le masser. En profondeur. Exactement. Donc, Jean-Pierre Perrault, cliniqueantiduleur.com .scum, ça serait bon ça? Scum, Sterneau, Cléido. Non, des blagues. Bonne journée.